Merci pour le temps, merci d'être venu. Moi ça me fait plaisir d'entendre en tant que sociologue ce qui se passe par rapport à la situation de femmes ailleurs. Si je me présente, je m'appelle Baban Eliassi, ça fait 20 ans que j'habite à Genève. C'est juste un petit peu pour rectifier l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Iran, Irak, la Turquie et la Syrie. Ce que nous pouvons faire pour le droit de l'homme, pour la question du droit de l'homme, c'est qu'ici à Genève, on est en contact avec des gens du terrain. Et c'est pour ça que je trouve intéressant ce que madame a présenté, ce sont des éléments de terrain. Et moi je trouve, en tant que sociologue, quand on fait des recherches, on ne doit pas se contenter avec des théories, avec des chiffres. On doit aller sur place, avoir des éléments concrets. C'est ce que je vais présenter, c'est une résumée à ce que je vais vous présenter. dans une recherche en Iran, qui a duré 10 ans. Il va faire un résumé de un travail que il fait pendant 10 ans. et puis c'est une recherche qui a concerné 14 000, 12 000 femmes et 2 000 hommes. C'est un travail qui parle entre 12 et 14 000 femmes et 2 000 hommes. Et un sujet ? Quel sujet ? C'est sur la violence. contre les femmes. contre les femmes. C'est un étude de 10 ans sur environ 14. C'est un étude de 10 ans. C'est un étude de 10 ans. C'est un étude de 14 à 16 ans sur les violences contre les femmes dans ces 4 pays. Non, seulement au Iran. C'est un étude de 14 000 personnes. C'est un étude de 9 ans. C'est un étude de 9 ans. En fait, au Iran, c'est difficile de faire des recherches. C'est difficile. C'est difficile de faire des recherches scientifiques. Et cette recherche a été financée par le gouvernement. La recherche que l'on fait a été financée par le gouvernement. Et parfois il y a des recherches où on ne publie pas leurs résultats. Et même que certains types de pesquises, ils ne peuvent pas publier le résultat. Ici, ce que je vais vous présenter, c'est quel type de violence. Quel type de violence envers les femmes qui étaient sortis, les éléments qui étaient sortis de cette recherche ? Je vais vous présenter ça. Il va présenter les types de violences que ces femmes vivent durant ces années, le travail d'elle, les plus importants. Les causes. Les causes du Iran. Par exemple, quelle région ? Et quelle région ? Quelles sont les femmes qui sont les plus importants ? Quelle période de... Vous savez, ces gens sont des couples mariés ? Oui. Et sur quelle période de leur vie ça s'est arrivé, cette violence ? C'est intéressant. Il va aussi étudier le période de ce type de violence, à quel moment ça s'est arrivé. Le premier chiffre, 60% des femmes mariées ont passé de violences dans leur vie de couple. Oui. 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 Dans certaines régions. C'est plus de 80%. C'est plus de 80% des femmes qui vivent ce type de violence. Par exemple, à Terran, la capitale. La capitale, Terran. C'est un 0,8% des violences que les femmes ont subi pendant leur vie de couple. C'est un 0,8%. 70% encore dans leur village. Le capital. Le capital. Le capital, c'est encore plus. 70% dans le capital. Oui. Bastante. Oui. Et puis, la violence physique. La violence physique. Donc, c'est une des violences qu'ils ont subi. Par exemple, comme comme incarcération. La prison. C'est-à-dire, fermer la femme dans la maison. C'est-à-dire, fermer la femme dans la maison comme une prison. Une des violences physiques que ils font là, c'est de fecher une femme en maison, comme une prison. Priver de nourriture. Vire de la maison. Donner de coups et de... Dar socos et de pomada. Psychique. Humiliation. A tous les types. Oui, sexuelle. Forcez de voir des films de pornographie. Forcez à l'abortion. Forcez d'être enceinte. Économe. Et puis, il parle aussi de violences économiques. Il parle aussi de violences économiques. Priver de faire usage de l'argent de la famille. Ils vont proibir à la femme de faire usage du dinheur de la famille. Juridique. Puis, il y a la violence juridique. Pour le gamin. Il y a lesончocolite de travailler. Ils vont proibir à la femme de travailler. Ils vont proibir de... Alors, sur quel période les femmes subissent ce genre de violence ? Pendant la première année du mariage. Lorsque la vie du couple traverse une période difficile financièrement. Après la naissance. Au moment de grossesse. Au moins une fois par mois. Les causes. Les causes de la violence. Manquement dans la qualité de la relation intime. Manquement ? Manquement, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes intimes, sexuels. Non, c'est-à-dire que l'homme ou la femme ne sont pas satisfaites l'un des autres. Ça, c'est une des causes. Une des causes. Une des causes que, assim qu'elles ne sont satisfaites sexualmente un comme l'autre. Il y a un des motivos qui peuvent aussi le faire à une violence. Au niveau d'éducation. Non, c'est-à-dire que l'homme est plus formé ou la femme ne sont pas formés. C'est-à-dire que les deux ne sont pas… Une cause importante est le niveau de l'éducation. C'est-à-dire que la femme est plus jeune et parfois moins formée. Et le homme est plus formé. Il y a moins de violence entre les gens avec les autres études. C'est-à-dire que les gens qui sont moindres. Le riscât de d'être plus violents pour les personnes qui ont un autotuteur. La femme est plus jeune et plus. Le rapport de femme ne veut pas cesser à sa femme. Pour sa femme, elle veut dominer à tout prix. Tout prix et son pouvoir, voilà. Adieu, son pouvoir. Le homme va dominer à tout prix. C'est-à-dire que la société. C'est-à-dire que la société de machisme. Le stress quotidien peut aussi être une cause de violences. L'égalité d'accès aux ressources financières de la famille. C'est une cause. C'est-à-dire qu'il y a un conflit. Oui, tout à fait. Il y a une dépendance. Une dépendance de la femme. Comme elle ne travaille pas. La dépendance des femmes. La dépendance des femmes. Elle va être complètement dépendante économiquement du mari. Je vous remercie un élément que j'ai mis à la fin, mais c'était le premier élément. C'était la soupçon envers la femme. De fidélité. De fidélité. De fidélité. Merci. Merci. Parce que c'est la fidélité, il n'y a pas de problème. C'est la fidélité. On le fait la fidélité. Mais on peut voir que ça, c'est un peu. Mais la fidélité, c'est la fidélité. C'est la fidélité. C'est la fidélité. C'est une des principales causes. Oui, on peut voir que c'est un niveau général. C'est un niveau général. Pour les femmes kurdes et puis les violences entre hommes et femmes kurdes, selon des études et des chercheurs, il y a d'autres raisons. Il y a aussi, par exemple, chez les femmes kurdes, une des violences, c'est la crème d'honneur. La crème d'honneur ou la crème d'honneur ? La crème d'honneur, c'est la crème d'honneur, c'est la crème d'honneur. Pour le crime d'honneur, mais là-bas, c'est cas à cas. Parce qu'il y a eu, bon, ça, ça n'a rien à voir avec la violence de femmes, mais il y a eu une violence là-bas d'un couple qui a jeté un enfant par la fenêtre. Et puis, il y a toute une histoire là-dessous. Et puis, il y a eu un autre cas qui a une femme, elle a égorgé carrément quelqu'un qui a violé son fils. Et cette fois-là, tout le Brésil s'était révolté à cause de ce gars qui a violé son fils, mais la dame, elle a égorgé le type qui a fait ça devant la police, dans le poste de la police. Ça, c'est les crimes d'honneur. Mais, il y a une loi au Brésil, un avocat au Brésil, il a étudié les lois au Brésil, il a découvert la loi d'honneur, ça veut dire de cas à cas. Donc, cette dame qui a tué cette personne, elle n'est pas été en prison, enfermée, parce que c'est la loi d'honneur, parce que son fils, elle est mort à cause de violence. Et il y a un autre cas aussi, par exemple, si un homme, il chope sa femme au lit avec un autre homme, il se la tue. Elle ne va pas en prison. Pardon ? Il ne va pas en prison parce que c'est la loi d'honneur. Voilà. Donc, il y a malheureusement, il y a sans justice, il y a le patient de l'honneur, il y a le crime d'honneur, il y a aussi le suicide par l'honneur et l'honneur. C'est-à-dire, beaucoup de femmes au pire, c'est-à-dire, ils se laissent par l'honneur. Non, je comprends pas. Non, elles sont comme la situation. Elles sont laissées. La vie fait que, par exemple, elles suffisent. Pourquoi ? Par exemple, les émotions, les femmes, je pense, sont assez éduquées. Et elles reclament leurs droits. Et comme elles ne peuvent pas avoir ça, elles sont désespérées. 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 Voilà. C'est facile de créer ça maintenant. Et puis de mettre une femme dans une situation comme quoi, elle a eu une histoire. Et pour, comment on dit, pour laver l'honneur de la famille, de tout un clan. Il faut tuer la femme. Il faut que la femme se sacrifie. Il y a des chercheurs qui disent, cette violence, il y a d'autres raisons derrière. Vous savez, au Iran, il n'y a pas la liberté. Les hommes sont sous la pression. Économiquement, socialement, politiquement. Et ce sont la maison, ou la famille, ou les femmes, ou les enfants qui ramassent cette pression qu'ils ont, cette espresse qu'ils ont de l'extérieur. Et c'est la femme et les enfants, les filles, les filles, les filles, les filles qui vont exprimer ces problèmes politiques et sociales. Il y a une religion. Il y a une religion, absolument. Je ne sais pas mon domaine de parler de la loi Sharia en Iran. Là, il y a une égalité au niveau des lois qui donnent le droit aux hommes, qui, par exemple, pour le mariage, pardon, héritage, divorce, droit de garde. Et puis, deux femmes vaut pour un homme pour témoigner. Et, en plus, en plus, ça me rappelle ce que vous avez dit. En Iran, les femmes, quand elles ont marre de cette vie-là, elles quittent la maison. Les femmes, quand elles sont cansées de cette vie-là, elles savent de casa. Mais, après, elles peuvent prendre un risque de vie-là. Et si elles perdent, elles matent. Il y a deux, comme deux... Ou ils vont jouer des malfacteurs. Ou il y a des partis politiques. Certains collaborent avec les partis politiques. Pour faire quoi, certains ? Voilà, pour, par exemple, pour gagner leur vie. Les partis politiques qui sont à l'extérieur. Et pour gagner leur vie, ils collaborent. Et, à un moment, ils sont... Dès qu'ils sont... C'est-à-dire qu'ils sont... C'est-à-dire qu'ils couvertent ou... Dénoncés. Dénoncés, merci. Et puis, ils sont en prison. Et il y a certains qui sont exécutés. Certains hommes ? Certains femmes ? Certains femmes ? Et elles vont être exécutées ? Exécutées. C'est-à-dire... collaboration avec et puis d'autres d'autres je vais répéter je vais m'aider le mal fêteur ou non fait l'eau qui batte ok c'est pour ça je crois que c'est plus dans lequel il ya je sais plus dans quel pays du golfe il ya des femmes et la prostitution et l'état de l'eau voilà ça c'est bon merci pour ce que vous avez des questions quelqu'un t'ai des questions pour lui je reconnais encore une fois je voulais demander pour lui que je connaisse plus ou moins la histoire et tout le monde le livre qui n'est pas cité des milliers à part du iran mais le paquistano paquistano est un pays qui a une chose terrible contre les ménage à malala a malala est une africaine que elle connaisse une africaine de deux ans qui a eu un tir dans la tête pakistan c'est pakistan ménage à l'étranger ménage à l'étranger t'aider de l'étranger ménage à l'étranger et je ne sais pas comment ils sont l'étranger et je voulais savoir si dans le pays je pense que non mais on ne sait pas il y a une espérance de l'étranger et à peu près peut-être pas je pense que l'étranger il y a une et les autres les politiques et les choses et Vous savez, la société civile au Miron, malgré les repressions, elle est très active. La société civile est très active. C'est comme le Brésil, je pense. Par exemple, il y avait une compagnie de 1 million de signatures par les femmes. Il y a eu 1 million de signatures par les femmes. Il y a eu 1 million de signatures par les femmes, pour pouvoir changer les choses du pays. Et au niveau civil, elles sont bien avancées. Mais c'est un negócio politique, non ? En Iran, les accommodements quotidiens. C'est une société qui n'est pas mixte. Mes femmes ne peuvent pas se rencontrer. Et pourtant, au quotidien, ils se rencontrent. Il m'a expliqué qu'il est l'invenue, tout autour de l'invenue. Et puis, ils s'arrêtent pour une femme. Si la femme ne monte, elle monte là-dessus. Absolument. Et pourquoi je n'ai pas parlé de la question de prostitution en Iran. Maintenant, c'est très... Il y a beaucoup de prostitution, C'est très alarmant que les femmes qui sont ativistes des droits de l'homme, une grande partie de ces femmes, elles vont en prison. Elles vont être violées. Et les femmes qui sont ativistes en Iran, elles se sont pegas par la police. Elles vont en prison et elles se font violées. Et puis, surtout, surtout... Moi, je ne connais pas. Je ne suis pas... L'experte de la loi islamique. Les filles qui vont en prison, avant d'être exécutées, elles ne doivent pas être vierges. Avant qu'elles soient morts, elles doivent perdre de l'homme. Et la menina, si elle est virgine, si elle va en prison, parce qu'elle est ativiste, elle ne peut mourir plus avant de se violer. Elle ne peut mourir à s'insécuter. Donc, ils violent. Je vous remercie. 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 Vous avez dit que cette étude n'avait pas été publiée, mais par contre, elle avait été demandée par le gouvernement. Oui. Attendez, je vais finir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait des résultats qu'ils ont eu? Ils en ont fait quoi? Oui. Alors, quand j'ai dit qu'il y a certaines recherches que le gouvernement lui a fait pour son compte, pour appliquer sa politique. Et voilà. Et cette recherche a été faite et financée par le gouvernement. Et par... Mais c'est une bonne question. Merci d'avoir posé ça. Absolument. Absolument. Parce que... Même dans la recherche, normalement, on propose certaines recommandations. Est-ce que le gouvernement va mettre en place le budget pour trouver des endroits pour que ces femmes qui quittent la maison pour aller se protéger là-bas? Est-ce que la loi les protège? Est-ce que le Cameroun a dit? Est-ce qu'il tue sa femme? Est-ce que... ... Donc, en Iran? Oui. Mais moi, j'attends pas qu'ils vont... qu'ils vont motiver ou changer ou prendre en compte, et surtout maintenant avec tous les problèmes au niveau politique, au niveau économique, c'est encore plus difficile. Et encore, voilà, on a deux choses à faire. Donc, il est dit qu'elle a demandé au niveau des recommandations, comme c'est un étudier que le gouvernement a payé, donc, il a dit qu'il a payer un étudier, il a des résultats, il ne peut pas être publié, il ne peut pas être publié, il a dit qu'il a espérance est minimale, qu'il espère qu'un jour ils puissent vraiment faire ce travail. et ce travail ne peut pas être publié. Donc, il est dit que, juste pour avoir une idée, l'image du pays, c'est... Donc, le but du travail, c'était juste pour avoir une image, que tout allait bien, mais il ne fait pas de ça. Si il savait exactement comment c'est qu'il se passe, il ne met rien en haut. Normalement, quand on met un budget pour une recherche, ça pour avoir des résultats, et sinon ces résultats, on met en place des projets pour améliorer s'il y a le problème. Et là, on ira déjà faire des recherches difficiles, et puis moi je lis que les scientifiques, dans le domaine social, ils sont toujours pleins de non-action de la part du gouvernement. Donc, le public, maintenant, se reivindicant, qu'ils fassent ce travail, mais qu'il y a des recherches, mais qu'il y a des recherches, mais qu'il y a des recherches. Donc, maintenant, ils sont tentant d'ouvrir un peu plus d'espace, mais c'est difficile au niveau scientifique. Donc, je viens vous remercie à taille. Je vous remercie à taille. Donc, une dernière question, deux questions et après on nous parlons. Autour pour le dernier cantique. Il va aussi parler un truc très cool pour vous. Vous n'allez pas de discuter. Tout le monde sait que quand il cite la question politique, je pense que c'est que la question politique dans ces pays, comme l'Iran, elle est très intérieusement liée à la religion. Donc, la politique et la religion, dans ces pays, vous ne pouvez pas avoir une vision laïque sur ce qu'est politique et sur ce qu'est l'Iran. Donc, ce qu'il dit, c'est que l'une des difficultés des pays, c'est la culture et l'histoire religieuse, où la religion est assez importante, c'est la politique et la religion. C'est difficile, par exemple, de montrer que les femmes se prostituent et que les hommes ne respectent pas et que la religion est tellement là, 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 là. Et la question religieuse, je pense que elle trava beaucoup cette question de la religion. Il pense que la religion, elle est... Peler que si beaucoup, elle avance beaucoup ce type de choses, c'est difficile, c'est difficile. Si, je pense que c'est ça. C'est plus la politique. Il pense que c'est plus la politique que trava, c'est moins les religieuses. C'est plus la politique. Si, je pense pas à poco. Pour l'Iron, ça fait 4 ans que ce régime qui est islâmique qui est basé sur la charia et au pouvoir. C'est un système islâmique. C'est un système qui est basé sur l'islam. C'est-à-dire que les gens doivent comporter de manière qui correspond à la philosophie de l'islam. Juste au livre, avant 34 ans, les femmes n'étaient pas voilées. Les femmes étaient à la plage. Les femmes n'étaient pas voilées. 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 Les femmes n'étaient pas voilées.